Les gens qui sont morts du 27 au combien là en tout cas le temps d'absence de la dame moi ça m'a touché un peu et ça m'a déçu parce que dans ce temps on aurait pu décider avec tout ce qu'on avait comme information elle a laissé reprendre ses activités pour la question sociale parce que c'est des gens des pauvres burkinabés qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital qui viennent là-bas se soigner gratuitement et bonjour et bienvenue sur votre chaîne dans cette vidéo nous allons vous donner tous les détails sur le procès de la guérisseuse de concilga dit adja la guérisseuse de concilga et ses huit coagulés repartent libre du tribunal Ouagadougou le 7 septembre 2023 la guérisseuse adja ans et tout de concilga et les huit autres prévenus poursuivis pour des faits d'incitation d'arrestation de séquestration et de bastonnade sur la personne de amidou kanazoé ont été condamnés dans la nuit de mercredi à jeudi à des peines de prison et à des amendes le tout assorti de sursis des militaires avaient fait irruption dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Ouagadougou 2 pour exfiltrer la prévenue en stounikima le tribunal est revenu sur cette affaire suivant le dialogue entre déjà la guérisseuse de concilga et le tribunal de Ouagadougou tribunal les militaires sont venus vous chercher où est ce qu'on vous a envoyé adja ils m'ont envoyé à la maca c'est de là bas que je viens tribunal vos conditions de détention ça va adja ça ne peut pas être comme chez moi tribunal et vos malades adja je demande pardon pour les rejoindre le parquet affirme qu'à ce jour il ne sait pas où a été envoyé dame larissa nikima après son exfiltration par des militaires aussitôt les débats ont pris fin le parquet a entamé ses réquisitions ce mercredi 6 septembre 2023 dans la soirée dans le procédé de adja la guérisseuse de concilga le ministère public a demandé pour les peines qu'elles doivent tenir compte du principe de l'individualisation c'est à dire qu'elle doit tenir compte de la personne le ministère public a requis contre adja la guérisseuse de concilga qu'elle soit déclaré coupable en répression la condamnée à 24 mois dont 12 fermes et 3 millions de francs cfa d'amende ferme contre les autres coprévenus ouedraogo hausmane 24 mois 500 mille francs cfa le tout ferme nikima kami 24 mois 500 mille francs cfa le tout ferme kohanda sambo 24 mois 500 mille francs cfa le tout ferme rwamba seyuba 36 mois dont 24 fermes 500 mille francs cfa ferme nikima abdoul razak 24 mois 500 mille francs cfa le tout ferme nikima sansoudine 24 mois 500 mille francs cfa le tout ferme ouedraogo bourrema 24 mois 500 000 francs CFA le tout ferme. Bari Adama, 24 mois, 500 000 francs CFA le tout ferme. En rappel, dans ce dossier, les 9 personnes, Nikima Larissa alias Hadja de Concilga, Uedraogo Ousmane, Nikima Kami, Kohanda Sambo, Rouamba Sayouba, Nikima Abdul Razak, Nikima Sansoudine, Uedraogo Burema et Bari Adama sont poursuivis pour des faits de incitation à séquestration, séquestration, coups et blessures volontaires avec préméditation et atteinte à la vie d'autrui. La défense a entamé ses plaidoiries. Appelé à la barre, la victime Amidou Kanazoe dit reconnaître avoir fauté et qu'il ne devrait pas aller faire des sacrifices sur le site de Hadja de Concilga. Il déclare, c'est vrai que les jeunes m'ont bastonné. Mais, c'est moi qui ai cherché. Je suis allé là-bas de mon propre gré. Selon moi, je mérite ce qui m'est arrivé parce que je ne devrais pas aller faire des sacrifices sur le site de quelqu'un même si je ne savais pas que la personne prie sur ce lieu précis. Si c'était à refaire, je ne poserais plus un tel acte. Mais, je sais qu'au regard de la loi, ce qui s'est passé est punissable. Une déclaration que le procureur n'attend pas de bonnes oreilles. Il semble même rejeter tous les dires de ceux qui ont comparu, selon le constat de Maître Konkobo, l'un des avocats de Madame Nikima. Le procureur fait du rétro-pédalage. Il dit que la version de Hadja est fausse, celle des prévenus sont fausses et même le témoignage de la victime est faux. Finalement, que veut-il ? Je ne comprends pas le procureur. Dans son réquisitoire, le procureur a établi que les faits reprochés aux prévenus sont suffisamment caractérisés. Selon lui, ils sont coupables et ils doivent être maintenus dans les liens de la prévention. Les plaidoiries. Les avocats de la défense ont surtout dénoncé le fait que le procureur s'est plus basé sur des procès-verbaux pour requérir des peines contre les prévenus. Selon eux, les procès-verbaux en droit pénal ne sont que des moyens pour juste se renseigner. Maître Christophe Birba, l'un des avocats de Hadja a trouvé dans les peines requises une sorte de vengeance du procureur. Lui et ses confrères sont convaincus que Larissa Nikima n'est pas coupable et qu'elle doit être relaxée. Rappelons que la justice avait accusé le pouvoir exécutif de s'immiscer dans le pouvoir judiciaire dans cette affaire de la guérisseuse de Concilga, et la capitaine Ibrahim Traoré était montée au chrono afin de clarifier les choses et de faire taire les mauvaises langues. Suivons ce qu'il a dit. Hier soir, une copie du procès-verbal d'un commissaire de Concilga qui est allé sur le lieu enquêté et qui a donc écrit qu'il y a une situation sociale là-bas. Parce que les gens se plaignent, ils veulent descendre là parce qu'il y a beaucoup de morts actuellement. Et il a pris les images de plus d'une trentaine de tomes. Les gens qui sont morts du 27 au combien là ? En tout cas, le temps d'absence de la dame. Moi, ça m'a touché un peu et ça m'a déçu. Parce que dans ce temps, on aurait pu décider avec tout ce qu'on avait comme information. Elle a laissé reprendre ses activités pour la question sociale. Parce que c'est des gens de Beauvour, de Burkinaabé, qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital, qui viennent là-bas se soigner gratuitement. Et la procédure va se poursuivre. Elle va aller répondre à la justice. Vous programmez le jugement, elle va aller répondre. Et même, il y a une grosse conspiration en bas de tout ça. Voilà pourquoi l'événement fait tout se brouiller. Je ne dirai pas que c'est un faux problème, mais les gens ont créé un faux problème. Et ce n'est pas la dame la cible, c'est nous la cible. Ça, il faut le dire. C'est nous la cible. Lorsque les gens font de communiquer et dire qu'une et même fois, on s'immisce dans la question de la justice, je suis désolé. Je suis désolé. Quel jour on s'est initié dans une affaire de justice lorsque vous faites vous communiquer pour dire une et même fois ? Toutes les fois que vous avez rendu vos jugements, on n'a pas parlé à quelqu'un. Plusieurs fois, des gens sont venus nous dire, ah, on arrête le soutien, ceci, c'est ça. Si quelqu'un parle, d'une certaine façon, on l'arrête, on l'informe, il lui dit, mais c'est la justice, elle est indépendante, elle va faire son travail. On s'est immédiat une seule fois. Et on le dit oui et fort. On ne fera de faveur à personne. On ne fera de faveur à personne parce qu'on n'en a même pas. Il faut que tout le monde se rage et qu'on avance. D'ailleurs, j'ai demandé de faire le point de tous ceux qui sont en prison et qui n'ont pas de jugement là. On va voir. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Ce n'est pas bien. Devant eux, je les ai dit, si je dois continuer, ça m'allait mettre ce qui se passe. Si tout de suite, un jeune se lève, il l'insulte tout de suite, vous, à ses procureurs, vous allez l'attraper, outrage, un magistrat enfermé. Moi, on m'insulte. Déjà, on m'insulte. Vous êtes auto-saisi de l'affaire. Oh non, vous êtes mis sur moi. Non. Moi, on m'insulte tous les jours. On me dit femme, on m'insulte dans les journaux ou quoi. Qui s'est saisi de l'affaire ? Quelqu'un sans arme à dire ça sur un magistrat. Monsieur le magistrat, excusez-moi, mais c'est la réalité. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de nous signifier en commentaire ce que vous en pensez du procès et de la condamnation de la guérisseuse de Concilga, Diadja. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501